Et si nous étions tous un peu plus égoïstes en 2019 ? Salut, c'est Calliope et bienvenue sur la chaîne de Blossom into Freedom. A travers mes vidéos, je t'aide à atteindre tes objectifs, développer ton plan potentiel et t'épanouir de manière authentique et alignée. Cette vidéo sera un peu plus personnelle parce que je vais te partager 5 leçons de vie que j'ai apprises au cours de l'année. N'hésite pas également à te poser la question lorsque tu feras ton bilan de l'année 2018. Tu verras que tu auras appris énormément de choses et c'est important de capitaliser sur les leçons qui nous ont été transmises au cours de l'année. Poste dans les commentaires la leçon principale que tu auras apprise en 2018 car nous gagnons tous à partager nos expériences. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'attends plus, je poste des vidéos chaque dimanche. La leçon numéro 1 que j'ai apprise cette année, c'est que prendre soin de soi n'est pas égoïste. Donc si tu es comme moi et que tu aimes donner ton temps et ton énergie pour les autres, tu as peut-être l'a priori que prendre du temps pour toi, prendre soin de toi, c'est être égoïste. Or, ce n'est pas du tout, du tout le cas. Et cette année, c'est vraiment une des principales leçons que j'aurais apprises. J'ai vraiment compris l'importance de prendre soin de moi et de me faire passer en priorité. Alors oui, ça va te paraître égocentrique, ça va te paraître égoïste, mais au final, en prenant soin de toi en priorité, en te faisant passer avant tout le monde, tu t'assureras d'avoir toute l'énergie qu'il faut pour être là à 100% pour les autres. Si tu ne fais pas ça, ton énergie ne sera pas renouvelée et tu ne pourras finalement plus être là pour ta famille, pour tes amis, pour tes collègues, pour quoi que ce soit qui est également important pour toi. Si tu veux le comprendre de manière très concrète, prends l'exemple d'un avion. Lorsque tu es dans un avion, les mesures de sécurité, qu'est-ce qu'elles te disent ? Elles te disent de d'abord toujours mettre ton masque à toi avant d'aider quelqu'un d'autre, même si c'est ta famille, même si c'est ton enfant, de toujours d'abord mettre ton masque à toi. Parce que si tu es en difficulté, tu ne sauras pas aider la personne à côté de toi. Tandis que si tu es en sécurité, si tu as pris soin de toi, si tu as pris soin de t'occuper de tes besoins d'abord, tu seras à même à aider qui que ce soit autour de toi. Donc en 2019, prends soin de toi, ce n'est pas égoïste. La deuxième leçon que j'ai apprise en 2018, c'est que les émotions, ce ne sont pas des ennemis. Au contraire, les émotions, ce sont des messagers qu'il faut apprendre à apprivoiser. Notre parcours, généralement, ne nous apprend pas à appréhender et à gérer nos émotions. D'ailleurs, le mot gérer, je n'aime pas du tout, car ça sous-entend pour moi d'avoir un contrôle sur ses émotions, alors que ce n'est pas le but. Le but n'est pas de contrôler tes émotions. Tes émotions, elles sont là pour une raison. Il y a quelque chose qui se passe en toi ou dans ta vie qui génère une réaction. Que ce soit de la joie, de la tristesse, de la colère. Et toute émotion est juste. Toute émotion est juste. Ce qu'il faut savoir maintenant, c'est quel est le message ? Qu'est-ce qu'elle essaye de te dire ? Si tu es heureuse, qu'est-ce que ça te dit ? Ça, généralement, on n'a pas de soucis. Mais si tu es triste, si tu es en colère, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que ça te dit ? Quel est le message que cette émotion essaye de te faire passer ? Et si tu apprends ça, si tu comprends ça, tu comprendras que les émotions te veulent du bien. Les émotions, après tout, ce n'est qu'un signal que te donne ton corps que quelque chose se passe. Que ça soit positif ou négatif. Il se passe quelque chose. Qu'est-ce qui se passe ? Ça, c'est à toi de creuser en vraiment regardant en toi, analysant les pensées, les activités, les actions qui se passent autour de toi au moment où tu ressens l'émotion. Si ce sujet t'intéresse, n'hésite pas à liker la vidéo, comme ça je saurai que je peux faire une vidéo entière sur les émotions. La troisième leçon que j'ai apprise en 2018, c'est que pour gagner en clarté, il faut agir. Alors, si tu es perdu, si tu ne sais pas quoi faire, et si tu te dis, je ressasse, je ressasse, je ne sais pas, j'hésite, qu'est-ce que je dois faire ? Est-ce que c'est ça ? Je ne suis pas sûre, donc je vais attendre, je vais encore réfléchir, et encore réfléchir, et encore réfléchir, et que tu te retrouves des mois plus tard en n'ayant toujours pas pris de décision et en n'ayant toujours fait aucun pas dans la direction quelle qu'elle soit. C'est que tu manques de clarté sur ce que tu veux. Et pour gagner en clarté, il faut agir. Il faut faire un premier pas. Et quand tu feras un premier pas, puis un deuxième, puis un troisième, tu sentiras si c'est le moment juste, si c'est l'action juste, si c'est la décision juste. Et il sera toujours temps, toujours, toujours, toujours temps de rectifier ta route, de rectifier le tir. Mais il n'y a que comme ça que tu vas savoir si quelque chose est juste ou non pour toi. Donc si en cette fin d'année 2018, tu hésites encore sur des choses, prends la décision d'agir en 2019. Tu as plusieurs options, tu ne sais pas laquelle choisir, choisis-en une, agis, et tu verras bien. Si c'est ça, tant mieux. Si ce n'est pas ça, ce n'est pas grave, tu auras appris, tu auras éliminé une option, et tu pourras passer à la suivante. Pour gagner en clarté, agis, agis, agis. La quatrième leçon que j'ai apprise en 2018 rejoint énormément la leçon précédente. Cette leçon porte sur l'alignement. Quand tu n'es pas aligné, tu le sens directement. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose en toi, ton intuition, qui te dit, alerte, quelque chose ne va pas. Et là, c'est vraiment important de t'écouter, important de faire confiance à ton intuition. Elle sait, elle sait beaucoup plus que toi. Elle est là pour une raison, et elle veut t'amener vers le bon chemin. Donc apprends à t'écouter, apprends à écouter ton intuition, et à vivre en accord avec tes valeurs et les choses qui sont importantes pour toi. Si tu veux être aligné, c'est vraiment la première étape qu'il faut faire. C'est définir tes valeurs, tes priorités, et puis vivre en accord avec ces éléments. Si tu sens que tu n'es pas aligné, et que tu veux travailler là-dessus, et que tu ne veux pas travailler seul, que tu veux un accompagnement, n'hésite pas à me contacter, car je peux t'aider sur cette voie. Je peux être la personne qui te guidera. Et finalement, la cinquième leçon que j'ai apprise cette année, c'est que le monde est à portée de main si on le veut. Si tu n'as pas regardé ma vidéo sur le vision board, tu ne comprendras peut-être pas tout de suite le pourquoi de cette leçon. Je t'invite donc à regarder la vidéo, je la mettrai dans le petit i. Si tu l'as regardée, tu sais donc exactement de quoi je parle. Effectivement, en 2018, je suis partie 5 fois en vacances, 5 fois dans des endroits différents. Alors non, je n'ai pas gagné au loto, je ne suis pas riche à millions. Non, loin de là, je suis même passée à un 4-5ème, donc autant te dire que je gagnais encore moins qu'en 2017. Donc non, il ne m'est pas arrivé quelque chose de miraculeux. J'ai juste fait le choix d'en faire une priorité. Et donc une priorité au niveau de l'argent que je gagne, de l'argent que je mets de côté et de l'argent que je dépense. Et du coup, le monde était vraiment à portée de main. J'ai pu découvrir des endroits magnifiques cette année et je suis certaine que dans les années à venir, je continuerai à en faire une priorité, car c'est vraiment quelque chose pour moi qui est primordial, d'aller découvrir d'autres choses. Donc ma cinquième leçon, c'est si tu veux découvrir le monde, non, tu ne dois pas attendre, non, tu ne dois pas gagner au loto, non, tu ne dois pas lâcher ton boulot et partir faire le tour du monde pendant un an, quoi que tu pourrais. Il suffit d'en faire une priorité dans ta vie et de planifier, de mettre de l'argent de côté, de limiter tes dépenses et d'agir. Et tu verras que le monde est à portée de main. Comme tu l'auras compris, cette année a été forte en émotions et en apprentissage pour moi. J'ai énormément dû me recentrer sur moi, prendre du temps pour moi et prendre soin de moi. J'ai dû être égoïste. Je suis vraiment contente d'avoir vécu cette année, d'avoir vécu tous ces moments, qu'ils soient bons ou qu'ils soient moins bons, car ils m'ont vraiment permis d'apprendre sur moi, sur la vie et d'être plus forte et plus préparée pour la suite. Je ne sais pas pour toi, mais cette année 2018 va vraiment agir comme fondation pour les années à venir. N'oublie pas que derrière chaque difficulté, derrière chaque échec, il y a une leçon. Alors, prends le temps de refléter, d'analyser ton année 2018. Prends ce moment de recul avant d'entamer l'année suivante. J'ai réalisé il y a quelques semaines une vidéo sur ce processus que je te mettrai dans le petit. Donc n'hésite pas d'aller la visionner et surtout d'aller télécharger la liste de deux questions qui te permettra de faire ton bilan 2018. Tu trouveras le lien pour télécharger cette liste dans la barre de description de la vidéo sur le bilan. En résumé, il te reste quelques jours, quelques heures avant la nouvelle année. Donc prends du temps pour retourner un petit peu en arrière et apprends, apprends, apprends. Like la vidéo si elle t'a plu, poste en commentaire la leçon numéro 1 que tu auras apprise en 2018 et n'oublie pas de t'abonner pour ne louper aucune vidéo. Je te souhaite une merveilleuse année 2019. J'espère que tu vas le passer avec les gens que tu aimes à faire quelque chose que tu aimes et rendez-vous l'année prochaine. Bonne année ! Sous-titrage Société Radio-Canada